Des cartouches vides de gaz lacrymogènes presque partout dans la cour du lycée Philippe Zenda-Caboré. Lors de la marche de protestation contre les nouvelles réformes que souhaite apporter le gouvernement dans le système éducatif, les élèves ont été pourchassés par la police. Une course-poursuite qui s'est faite même dans les salles de classe. Une manière de faire que les enseignants du plus grand lycée du Burkina Faso qualifient de barbarie de la part des autorités. Pour exprimer leur mécontentement, ils manifestent ce dix mains dans la cour de l'établissement. La journée du lundi 3 mai 2021 fut la plus risquée. Des dizaines de grenades lacrymogènes ont été balancées dans la cour du lycée jusque devant la salle des professeurs et les bureaux de l'administration prenant en otage les personnels présents à leur lieu de travail. Ce fut le désarroi aussi bien parmi les élèves que les personnels enseignants et administratifs. Certains élèves suffoquaient, d'autres se sont évanouis avec en prime des risques d'incendie. Cette répression aveugle d'idées des hommes fascistes s'est faite sous le approbateur et complice des responsables du lycée qui n'ont usé d'aucun moyen pour protéger leur personnel et leurs élèves. Selon les enseignants du lycée Philippe Zenda-Caboré, les élèves ne sont pas retournés en classe depuis le 29 avril dernier. Pourtant, disent-ils, le ministre de l'éducation nationale les accuse à tort de refuser d'assurer les cours. Le personnel du lycée Philippe Zenda-Caboré, victime de cette barbarie, prend l'opinion nationale à témoin sur les tentatives du ministre de jeter les anciens du lycée Philippe Zenda-Caboré en pâture en prétendant que ce sont eux qui refusent d'assurer les cours. Dénonce l'instauration au lycée Philippe Zenda-Caboré d'une liste de présence des anciens pendant la grève des élèves. Le co-enseignant du lycée Philippe Zenda-Caboré estime que le gouvernement devrait discuter avec les élèves plutôt que de les faire mater par les forces de l'ordre. Une décision politique, elle ne doit pas être prise de façon clandestine et vous faire semblant. Une décision politique, je pense que si les tenants, j'ai les aboutissants, avaient pu discuter très sincèrement, je pense que le message aurait dû passer. Mais si vous venez imposer ça, vous imposez, parce que j'ai dit, même le choix du sujet unique, il y a certains encadreurs qui ne sont pas d'accord pour ça. Les professeurs invitent le gouvernement à faire preuve de responsabilité afin de mettre fin à cette crise qui nous nomme pas le secteur de l'éducation nationale.